Aujourd'hui on va faire un tuto pour Rivenant, le perso est trop fort du coup il y a des trucs à savoir sur le perso, des trucs à ne pas faire avec, des astuces, des tips, etc. Je vais tout vous montrer, c'est parti ! Premièrement, les capacités bonus qu'il faut lui mettre pour le rendre le plus fort possible. Au niveau 2, renéciation ultime, délai de rechargement de votre capacité ultime réduit de 30 secondes. C'est trop fort, vraiment son ultimate est complètement broken pour le coup, donc du coup vraiment il faut mettre cette capacité absolument. Et au niveau 3, moi je vous conseille de mettre en ranquette du coup, renéciation tactique, délai de rechargement de votre capacité tactique réduit de 5 secondes. Vous allez pouvoir bondir plus fréquemment sur les ennemis, c'est vraiment intéressant. Et en pubs, attaque mortifère, voilà, vraiment c'est en fonction du mode de jeu que vous jouez. Parce qu'en fait, attaque mortifère ça vous redonne votre tactique après avoir KO un ennemi, ou même si je ne me trompe pas, après une assistance de KO. Donc du coup, vous allez pouvoir bondir plus fréquemment sur les ennemis, enchaîner les ennemis quoi. En ranquette, c'est très peu fréquent que vous enchaignez 3-4 gars d'affilée quoi. Les mecs sont vraiment plus chauds en ranquant en MM. Donc du coup, voilà, en ranqu, renéciation tactique. En pubs, attaque mortifère. Alors, premier truc à savoir important sur Rivenhand, grâce à son passive, tout simplement, vous allez pouvoir escalader des surfaces. On suppose qu'il y a des ennemis en haut, on va dire qu'il y en a un seul, vous voulez le surprendre, vous avez juste à sauter. Vous montez sur le mur comme ceci, voilà, en mode Spiderman, et hop, vous allez le surprendre. C'est trop fort, vraiment, c'est une dinguerie. Ce perso est overbroken à mes yeux. Également, un truc très important à savoir sur son passive, en étant accroupi, vous avancez plus rapidement, mais également en étant silencieux. Regardez, je ne fais aucun bruit. Du coup, pour escape des fights, s'il y a des ennemis au-dessus de vous, c'est pas mal, tu vois. Hop, tu fais ça, et après, hop, tout simplement. C'est vraiment, 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 vraiment très, très fort, Rivenhand. Alors maintenant, on va parler du tactique. Le tactique, vous pouvez l'utiliser en mode courbe, naturellement, comme tout le monde fait comme ça, voilà. Hop, comme ceci. Hop, vous allez faire un jump en avant. Vous pouvez l'utiliser également en vertical, en l'additionnant, du coup, à son passive. Supposons qu'il y a des ennemis en haut. Du coup, pour les surprendre plus rapidement, on va utiliser, du coup, le tactique pour bondir déjà directement sur le mur. Hop, et avoir le passive en plus. C'est vraiment très, très fort, vraiment, c'est une dinguerie. Mais également, on va pouvoir l'utiliser en horizontal, bien évidemment. Parce que, oui, il faut bien abuser encore plus du tactique. Vraiment, c'est n'importe quoi. On suppose qu'il y a des ennemis là-bas, voilà. Eux, ils vont se dire que tu vas bondir sur le mur, naturellement. Mais en fait, non, tu vas être à ras du sol. Et hop, directement sur lui. C'est trop fort, vraiment. Du coup, pour faire en horizontal, on regarde le sol. Et vers l'ennemi, voilà. Ou alors, pour escape également, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Il y a des ennemis, je ne sais pas, là-bas. Hop, on va faire comme ça. Hop, directement. Tac, on se repositionne. Et hop. On met la petite balle, bisous, ciao. Également, truc important à savoir sur le tactique, on peut le fake. Voilà, on peut bait l'ennemi. Supposons que des ennemis sont dessus. Ils ont une meilleure position que nous. Ils ne veulent pas bouger. Tout à fait normal. Ils attendent le bon moment. Du coup, on est en 3v3. Je fais ça. Et hop, ils vont se dire, ah bah, il est en train d'utiliser son tactique. Il va partir. On peut y aller, les mecs. Du coup, on se rend 3v2. Eh non, je serai encore là, mon pote. Et du coup, c'est du 3v3. Et c'est à toi de mieux jouer que l'ennemi, quoi. Mais voilà, quoi. Pour les faire bouger, c'est pas mal. Vraiment, c'est un move que je vous conseille de faire. Tout simplement, comme ça, les ennemis vont lâcher la position meilleure que la vôtre qu'ils ont. Tout simplement. Ah oui, petite parenthèse, je n'ai pas expliqué comment faire. Tout simplement, tu charges le tactique et tu prends une arme en main. Tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler de l'ultimate de Rivenhunt. Il y a des trucs à savoir dessus. C'est du n'importe quoi. Préparez-vous. Premièrement, c'est une protection de 75 PV en plus que vous recevez en l'activant. Voilà. Si vous perdez cette protection, vous la récupérez au bout de quelques secondes naturellement. Mais attention, si c'était que ça, ça irait. Mais non, vous pouvez la récupérer entièrement directement en mettant un mec KO ou en ayant une assistance KO. Oui, c'est du n'importe quoi. Mais si c'était que ça, encore une fois, ça irait, tu vois. Mais non, encore plus. En fait, quand vous l'activez, vous recevez le 75 PV en plus de protection. Mais vous avez également du temps d'ultimate. 25 secondes, si vous mettez un mec KO, vous récupérez quelques secondes en plus de l'ultimate. C'est environ 4 secondes, si je ne me trompe pas. Et en plus de ça, les assistances également fonctionnent. Donc du coup, en gros, tu récupères ton 75 PV en plus et du temps d'ultimate en plus. C'est du n'importe quoi. Vraiment, c'est overbroken. C'est lunaire, vraiment. Donc voilà des trucs à savoir sur l'ultimate de Rivenunt. Qui est complètement fumé. Et du coup, vu que l'ultimate est complètement broken, on va mettre à chaque fois un accélérant d'ultime dans l'inventaire. Dès qu'on en trouve un, voilà. Moi, je vous conseille d'en mettre au minimum un. Si vous pouvez deux, voilà. Mais ça donne 35% de l'ultimate directement en utilisant celui-ci. C'est du n'importe quoi. Et si vous avez suivi, du coup, la première étape qui consiste à mettre l'initialisation ultime au niveau 2, ses capacités bonus, vous avez 30 secondes en moins sur le cooldown. C'est pour ça que je vous dis de la mettre. Parce que l'ultimate, vraiment, c'est ce qui rend Rivenunt complètement broken. Donc, en faisant tout ça, vous allez constamment avoir votre ultimate et être invincible, vraiment. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vous laisse là-dessus. A plus.